... Bonjour, je suis Claire Maccabiau, je suis greffée du cœur depuis 21 ans. Je tiens à préciser que chaque cas de personne transplantée est différent. Pour ma part, je n'avais jamais été malade. À l'âge de 51 ans, on a détecté une cardiomyopathie très rapidement. En fait, dans le monde du travail, tout le monde était agacé de m'entendre tousser. Et on m'a demandé d'aller faire une radio. Et c'est là que le radiologue m'a envoyé chez le médecin en me disant « Vous n'avez jamais eu de problème cardiaque ? » J'avais dit « Non, puisque je n'avais jamais été malade de quoi que ce soit. » Donc, je suis allée aux urgences dans un hôpital de banlieue. Tout de suite, j'ai bien été prise en charge au niveau de ma pathologie. Et en trois mois de temps, j'ai été inscrite sur la liste d'attente pour une transplantation et été greffée trois mois après, très rapidement. Donc, je n'ai pas eu le temps de réaliser ce qui m'arrivait lorsque j'ai été greffée, puisqu'ensuite, on m'a mis dans un coma médicalisé. Quinze jours après, je sais qu'on m'a posé un pacemaker. Ça, je n'en ai absolument aucun souvenir. Et après, c'est toute la rééducation, parce qu'après la grève, vous avez quand même du problème pour retrouver vos muscles et tout ça. Quand vous êtes hospitalisé plus d'un mois, les muscles ou ça disparaissent très vite. Ensuite, vous partez en maison de convalescence ou de rééducation. Et donc, six mois après, j'ai pu reprendre mon travail pendant les dix ans jusqu'au moment de ma retraite. Donc, pendant les dix ans qu'on suivit ma reprise de travail, j'ai continué à avoir une vie tout à fait normale. J'ai même pu voyager. Je suis allée au Mexique, je suis allée au Vietnam, je suis allée dans l'Ouest américain. Tout ça, bien sûr, avec l'accord des médecins et en ayant un planique pour le suivi de mes traitements, surtout pour les États-Unis, suivant les endroits où je me déplaçais. Donc, pendant les dix années où j'ai repris mon travail, je n'ai eu aucun problème. Je n'ai même pas eu d'arrêt de travail. Et ensuite, au moment de ma retraite, je me suis investie dans le monde associatif. Et actuellement, je suis présidente de France Greffe, Coeur et Poumon, qui regroupe une dizaine d'associations sur tout le territoire, de greffées du cœur ou des poumons. Aujourd'hui, je vais encore relativement bien. Malgré tout, nos médicaments immunosoppresseurs ne sont pas anodins. Et nous avons, en général, moi-même, j'ai eu un cancer de la peau au niveau du nez, mais qui a été soigné très rapidement et efficacement. Ensuite, du fait que nous prenons de la cortisone depuis, enfin moi, depuis déjà 21 ans, j'ai les os qui se fragilisent énormément. Et dès que je tombe, je me casse quelque chose. Et dernièrement, ça a été la hanche. Et ça a été assez problématique, puisque je suis restée six mois hospitalisée. Puisque comme nous sommes fragiles, nous sommes sujets de grosses anémies. Et malgré tout, j'ai attrapé une infection nosocuméale. Donc, aujourd'hui, je suis présidente de France Greffe Cœur Poumon, qui regroupe une dizaine d'associations réparties sur le territoire. Donc, j'engage toutes les personnes en attente de greffe ou greffées de se rapprocher des associations pour obtenir des réassignements sur la vie de tous les jours. Et nous avons édité, d'ailleurs, à ce sujet, plusieurs brochures. Le don d'organes, un relais pour la vie. La greffe vécue par les proches, parce que souvent, on oublie de parler aux proches. Des fiches sur les médicaments immunosuppresseurs, avec des conseils sur la prise des médicaments et les précautions à prendre. Et dernièrement, nous venons de faire une brochure avec une affiche thématique sur tout le processus de l'avant-greffe. Tout ce que la personne doit faire pour se préparer, être prête le jour où on va l'appeler à la greffe. Donc, vous pouvez contacter par mail, France Greffe Cœur Poumon, tout au singulier et tout en minuscuse, arroba gmail.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada